Salut les goonies et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à notre canard préféré, Picsou, qui fête ses 75 ans cette année. Pour rappel, cette vidéo fait partie d'une série de plusieurs vidéos que je diffuserai au cours de cette année anniversaire, chacune liée à un thème particulier en lien avec Picsou. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'aventure. En effet, Picsou est un véritable aventurier. Et cela tombe bien que nous en parlions maintenant, puisque notre cher journal Picsou Magazine a sorti ce mois-ci une couverture magnifique, Picsou, une vie d'aventure. Alors n'hésitez pas à vous le procurer. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à nos amis du journal de Mickey, qui viennent eux aussi de sortir un hors-série consacré à l'aventure. Allez, on s'envoie un petit générique et on y va. La chaîne de Super Canard, à ses débuts, portait un slogan simple. Super Canard, la chaîne aventure. L'aventure, sous toutes ses formes fictionnelles, a toujours été un grand moteur dans ma vie. Une école de vie même. Dans ma vidéo où je parle justement de l'aventure, je reprends la définition de Marie de France, qui considère l'aventure comme des actions ou des entreprises hasardeuses et extraordinaires. De toutes les aventures, les protagonistes en reviennent grandis, changés. Et il y a dans l'aventure l'inconnu, l'imprévisible. Elle demande de l'adaptation, de l'improvisation, et parfois des échecs, des erreurs, des remises en question. Et une mise en pratique de cette remise en question. Nous disons souvent que Batman est le plus grand détective du monde. Mais je crois que je peux dire avec certitude que Picsou est le plus grand aventurier du monde. Lorsque nous rencontrons Picsou pour la première fois dans la BD Noël sur le Mont-Ours de Barks, que vous pouvez retrouver dans certains de vos magazines Disney, mais aussi dans ce magnifique album La vie trépidante dont Picsou, Picsou est un vieux milliardaire aigri, en manque de sensations. Mais il désire tester son neveu Donald. Il l'invite dans un chalet en montagne, avec nourriture, cadeaux, et tout ce qu'il faut pour passer un bon réveillon. Mais Picsou essaiera de se déguiser en ours pour vérifier le courage de son neveu. Voir s'il est aussi brave que lui. Suite à l'apparition de vrais ours et d'imbroglio, Picsou considéra alors son neveu comme quelqu'un de courageux. Ce qui est intéressant, c'est que de ce personnage, qui ne devait pas forcément rester dans la longueur, nous trouvons déjà dans ce premier numéro les prémices des valeurs que porte Picsou, comme le courage et la bravoure. Barks réussit un coup de maître en créant un milliardaire tellement riche qu'il peut plonger dans sa fortune comme un dauphin. Car il faut bien que cette fortune vienne de quelque part. Ou qu'elle ait été le fruit d'un esprit d'entreprise, de coups du sort extraordinaire. Voilà donc Barks et tous ses successeurs avec une manne prolifique d'idées de scénarios partant de la simple question Mais d'où vient tout cet argent ? Forcément, dans sa genèse et dans l'histoire américaine, un personnage comme Picsou ne peut qu'avoir participé à la ruée vers l'or dans le Yukon, plus précisément à Dawson City et vers le fleuve Klondike, développant alors des capacités à vivre de peu de choses, dans la nature, d'être ingénieux, bricoleur, d'avoir appris à protéger ses biens, à être combatif, etc. Et c'est aussi dans cette période qu'il rencontra la femme qui changea sa vie, Goldie. Et quand bien même nous pourrions dire qu'il s'agit de la plus belle des aventures de sa vie, gardons cela pour un épisode suivant qui s'intitulera Picsou et les femmes. Alors que la ruée vers l'or s'arrête, Picsou continue à parcourir le monde durant sa jeunesse et durant toute sa vie. Et même s'il fit ce qu'il faut pour découvrir des mines, des gisements de pétrole, boursicoter et être un vrai mania des affaires, Picsou s'intéressa surtout aux trésors, aux cités perdues, aux légendes, à la découverte. Et il en découvrit des choses. De la caverne d'Ali Baba, à la cité de Tralala, des oeufs carrés de Cétatroces à la dernière licorne. Bref, Picsou aime découvrir. Picsou n'est pas un sédentaire, c'est un voyageur. Et j'ai souvenir de bandes dessinées de Mickey Parade tel que celui-ci, où Picsou venait chercher Donald dans des machines improbables, selon le lieu où il se rendait, volante, sous-marine, terrestre, des fusées, etc. Et j'adorais cette idée que le moyen de transport annonçait déjà en sous-texte où et dans lesquelles conditions l'aventure allait se dérouler. Il y a finalement assez peu d'aventures où Picsou réussit réellement à s'enrichir. Du moins au sens premier du terme. La plupart du temps, il tire une leçon plus importante. L'amour des siens, le bon sens, le respect de l'écologie, des plus démunis, etc. Picsou est finalement un vrai anti-héros. Il n'est pas grand et musclé, il est vieux et petit. Il fait partie de l'élite et pourtant il considère que très peu les politiques, les autres milliardaires, etc. Il fait partie du club des milliardaires juste pour le faire comprendre que c'est le meilleur. Et il les considère souvent comme des richards pathétiques, sans ambition, dépensiers, des gens qui ne sont pas des vrais aventuriers en fait. Des vrais aventuriers comme lui. Et les quelques milliardaires qui n'hésitent pas à partir à l'aventure comme Flerceau, Gripsou, etc. sont des gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir sans s'attarder sur le sens profond de l'aventure et des merveilles qu'ils peuvent chercher à découvrir. Dans l'excellent film Le trésor de la lampe perdue, Picsou est déprimé pour le fait qu'il n'ait pas pu trouver le trésor de Calibaba. Non pas à cause de l'argent que ce trésor pourrait lui rapporter, mais bien parce qu'il ne peut pas le présenter au bal des milliardaires et donc prouver son excellence en termes de chasse au trésor. Et quand il dit « Il m'a fallu 40 ans pour trouver ce trésor et je remettrai la main dessus même s'il doit encore me prendre 40 ans » Je crois que l'aventure ça ne les ferait pas. Au contraire. Ça l'amuse. Ça l'éclate. C'est sa vie en fait. Picsou aime l'aventure pour ce qu'elle est. Des actions et des entreprises hasardeuses mais extraordinaires. Il m'a embarqué gamin avec lui sur ses machines fabuleuses à la recherche de trésors mythiques, de monstres légendaires et j'ai appris avec lui beaucoup de leçons. Alors, la classique citation de Robert Louis Stevenson, bien sûr. L'important, ce n'est pas la destination mais le voyage en lui-même. Mais surtout, deux autres citations du même auteur, l'auteur de L'île au trésor. Quand le présent est si absorbant, qui pourrait se tourmenter de l'avenir ? Et la seconde, être ce que nous sommes et devenir ce que nous sommes capables de devenir, tel est le seul but de la vie. Alors, merci Picsou, merci Karl Barx, merci Don Rosa et merci à tous ceux qui ont dessiné Picsou en comprenant ce qu'était le vrai sens d'une aventure. Merci d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Merci d'avoir fait de cette chaîne YouTube, finalement, une entreprise hasardeuse mais extraordinaire. On se revoit tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre ami Picsou. Et en attendant, bonne aventure à vous. C'était Super Canard. Tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501